... On enchaîne sur la deuxième intervention de cet après-midi. Je suis ravie de l'introduire. C'est un sujet qui est important et qui est, je trouve, en tout cas encore trop peu investi. On le voit dans les illustrations de ce salon. Malheureusement, il manque encore un peu d'exemples. Alors, à l'heure où toutes les fonctions de l'entreprise sont appelées à contribuer à la feuille de route de décarbonation, les fonctions RH en général et le learning en particulier sont amenées à devoir s'engager également. Une fois qu'on a dit ça, très bien. Tout le monde est d'accord sur ce constat. Mais finalement, comment on fait ? Parce qu'on sait que, quoi qu'on en dit, c'est effectivement pas facile. Alors, pour apporter des réponses, pour illustrer des possibles, nous avons la chance, là, cet après-midi, d'avoir Catherine Flouvin, qui est responsable learning et développement RSE chez Orange et qui va pouvoir nous partager un projet mis en place par un collectif d'acteurs du learning chez Orange, un projet qui s'appelle donc Eco-Learning. Et puis, elle est accompagnée d'Antoine Poincaré, qui est directeur de la Climate School chez AXA Climate, qui va nous apporter un regard croisé sur ce projet. Et on fait une promesse folle à Learning Technology, nous n'allons pas parler d'intelligence artificielle. Promis. Vous pourrez sortir et reparler d'intelligence artificielle avec tous les autres joueurs de ce salon. Vous avez une heure de pause. Eh bien, je vous propose de démarrer. Merci Stéphanie. Et bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais faire une conférence avec autant de bruit à gauche et avec une seule oreille qui marche. Donc, si jamais il y a des bugs, veuillez m'en excuser par avance. Effectivement, on a mené un projet chez Orange. Orange, tout le monde connaît l'opérateur téléphonique. 140 000 personnes dans le monde et finalement qui reflète complètement la société dans laquelle il vit par son nombre d'employés. On a beaucoup de gens très actifs, très engagés sur l'environnement, la diversité chez Orange. Et c'est vrai que ça fait notre deuxième plan stratégique qui mettait la RSE au cœur de la stratégie du groupe. Et côté learning, on avait de plus en plus de formations sur la RSE et à un moment donné, on a atteint une sorte de point de maturité où on s'est dit que ce n'est plus possible de faire des formations sur la RSE, d'être autant engagés au niveau du groupe sans que le learning fasse sa révolution environnementale et elle-même s'appliquent les règles et les bonnes façons d'être elle-même à un impact positif sur tout le cycle de vie de la formation. Et à partir de ce moment-là, il y a un collectif, c'est fait chez Orange Campus qui est l'université interne du groupe et on a créé ce beau projet qui s'appelle Eco-Learning qui s'est fait en deux temps. Il a commencé en 2021 par une montée en compétences des acteurs du learning de chez Orange Campus. Donc une centaine de personnes se sont formées aux enjeux environnementaux et en parallèle, on a enclenché une co-construction sur dix chantiers qui permettent au quotidien d'un acteur de la formation dans un grand groupe d'avoir des leviers d'action dans sa prise de décision. Et les chantiers, c'est des chantiers comme recycler les supports de formation, réutiliser des applications qu'on a utilisées en e-learning pour d'autres formations, mieux stocker toutes nos anciennes formations, savoir être sobre, ne pas utiliser le métavers si jamais on considère que toute cette empreinte énergétique ne va pas créer la valeur pédagogique qui va avec, s'assurer qu'on est encore dans la sobriété en insérant de l'ARSE dans les formations existantes plutôt que d'en créer des supplémentaires et les achats, acheter des formations de façon plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. Bref, dix chantiers qu'on a initiés et chaque acteur s'est positionné sur ces chantiers pour les faire vivre. Peut-être que je peux vous proposer un exemple en introduction sur le chantier des achats responsables. Alors, je sais que les achats responsables, ça parle à tous, mais dans le domaine du learning, on peut peut-être se dire waouh, c'est peut-être pas l'empreinte la plus forte d'un grand groupe comme Orange quand on a des live box, des téléphones, etc. Et pourtant, ça nous a beaucoup impliqués, ça nous a beaucoup portés parce que tous les jobs sont des jobs RSE chez nous. Donc, on considère qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Et en fait, ce groupe de travail sur les achats responsables est arrivé sur la conclusion de dire très simplement, maintenant, à chaque fois qu'on parle à un partenaire de formation tel que tous ceux qu'on voit aujourd'hui dans ce hall, à chaque fois qu'on leur parle, on va leur poser deux grandes questions. Un, est-ce que vous êtes conscient de vos impacts environnementaux, énergétiques ? Est-ce que vous les suivez ? Et comment vous les améliorez ? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes labellisé d'une façon ou d'une autre sur les efforts environnementaux et d'impact environnemental que vous avez ? Et ça donne déjà un signal fort parce qu'il y a énormément de partenaires qui nous regardent avec des grands yeux en disant, bah non, nous on fait du learning, je ne vois pas le rapport. Bah si, il y a un rapport. D'autant plus quand on parle de metaverse, d'IA ou d'utiliser des e-learning très chronophages en bande passante d'images, de vidéos, ça pèse, ça utilise de l'énergie. Et ça, c'est des choses que maintenant on veut regarder. Et l'autre aspect du chantier achat, très simplement, on s'est dit, finalement, les enjeux d'environnement et ce que va nous répondre le partenaire, ça va compter pour un pourcentage non négligeable dans le choix du partenaire, exactement au même titre que le prix ou que la qualité de la proposition, la qualité pédagogique. Voilà un petit apéritif ce qu'on a mis sur nos déchantillons. Peut-être là-dessus, pour vous donner quelques billes, il y a une manière de le faire assez proche de ce que tu as fait qui est de mettre un pourcentage dans vos décisions, c'est de mettre un prix au carbone. Il y a pas mal de boîtes qui font ça, SNCF l'a fait par exemple, pas sur le learning en particulier. Vous demandez le bilan carbone de la boîte qui va bosser pour vous, elle vous dit, bon, pour rendre ce service, je vais émettre 10 tonnes. Et vous, vous décidez en interne qu'une tonne de carbone, ça coûte 100 euros, 200 euros. Vous mettez le prix que vous voulez, souvent les gens mettent 100. Et vous l'inter... C'est un faux prix, vous n'allez pas le payer, je vous rassure, tout le monde garde son argent à la fin. Simplement, vous mettez ce prix et du coup, vous allez classer différemment sur le critère prix les différentes offres. C'est intéressant parce que du coup, c'est pas un critère à côté de l'argent, c'est une manière de dire, ça fait partie de la performance économique. Et puis évidemment, ce que font les entreprises souvent, c'est qu'elles fixent un prix, vous démarrez à 100 euros et puis un jour, vous décidez de passer à 200 euros, 300 euros. Et ce jour-là, vous classez différemment vos différents prestats. Microsoft aux Etats-Unis fait ça. Et en fait, souvent, c'est entre vos mains. N'oubliez pas un autre truc, c'est que c'est hyper dur pour les PME de faire leur transition écologique comme c'était hyper dur pour les PME de faire leur transition digitale à l'époque. Et beaucoup du poids du corps sur comment les PME vont transitionner, c'est parce que des boîtes et plutôt des grandes boîtes vont leur demander de le faire. Donc, plus vous êtes dans une grande boîte, plus vous avez une espèce de responsabilité étendue de transmettre ça à votre chaîne de valeur. Et ce n'est pas une responsabilité uniquement parce que vous êtes des gens bien, parce que je suis sûr que vous êtes des gens bien. C'est aussi que l'empreinte carbone de vos fournisseurs, elle fait partie de votre empreinte carbone. Donc, si vous voulez réduire l'empreinte carbone d'Orange, il faut que les gens qui travaillent pour Orange eux-mêmes soient plus vertueux, soient plus économes en énergie et en ressources. Alors, on a exploré rapidement le chantier achats responsables. On va découvrir un autre pilier maintenant qui, lui, est plutôt en rapport avec les transports. Ah là là, les transports. Alors là, je ne vais pas vous parler des transports des techniciens d'intervention de chez Orange. Je vais vous parler des transports de nos apprenants. Orange, encore une fois, est un groupe international. Et même si je ne prends que la France, Orange a des régions, est présente dans beaucoup de régions. Et donc, quand on fait une formation en présentiel, par exemple, on va avoir des centaines, voire des milliers de personnes sur une année qui vont se déploiter, par exemple, de Montpellier à Paris ou de Lyon à Nantes ou à Rennes. Et ça, on a commencé à se poser ces questions-là sur le déplacement des apprenants, notamment parce que, pendant le Covid, on avait développé beaucoup de formations qui existaient en présentiel, en distanciel, pour que les personnes puissent se former, même pendant cette période-là. Et du coup, on se trouvait avec deux versions, une présentielle, une distancielle. Et du coup, à partir du moment où on a un collègue qui nous a dit, vous savez qu'un aller-retour en avion Paris-Montpellier de quelqu'un de chez nous, c'est la même émission de CO2 que 20 ans d'échange de mails de quelqu'un qui travaille à la formation. 20 ans de mails. Juste un aller-retour Paris-Montpellier en avion. Vous pouvez donc vous lâcher sur les mails. C'est ça, l'enseignement. On échange beaucoup de mails. Et donc, on est parti du principe qu'on allait faire aussi un gros travail sur le déplacement des apprenants. Et là, trois choses sont ressorties. La première, les formations en présentiel qui étaient sur plusieurs jours. On a décalé les horaires de début, plus tard, pour que la personne puisse arriver le matin. Parce que l'empreinte carbone du nuit d'hôtel, ce n'est pas anodin. On a fini plus tôt les fins des formations pour pouvoir partir et rentrer chez soi sans une autre nuit d'hôtel. On a aussi regardé le NPS, donc la satisfaction des formations en distanciel, en présentiel. et toutes les formations pour lesquelles on a trouvé que la qualité, l'impact d'apprentissage était à peu près la même et le NPS était à peu près le même en distanciel qu'en présentiel, on a décidé de retirer le présentiel tout simplement pour diminuer l'empreinte carbone de ces formations. et on l'a fait de façon conjointe, de façon collective, mais on n'a pas voulu laisser le choix à l'apprenant parce qu'on ne voulait pas laisser peser sur ses épaules le fait de dire « Ah là là, j'aimerais quand même rencontrer mes collègues, mais je vais polluer parce que je vais devoir prendre une nuit d'hôtel, etc. » Non, ça a été une décision collective et donc on a supprimé tout un tas de formations en présentiel au regard de la qualité de l'apprentissage et de leur impact carbone. Peut-être deux mini-trucs à vous dire là-dessus. La première fois qu'on le découvre, le fait que les déplacements c'est dans l'empreinte carbone de la boîte, ça fait un peu tout drôle. Alors il y a évidemment les déplacements des gens qui viennent se former, mais il y a aussi les déplacements de comment vous venez au travail. Moi, chaque année, on me demande de remplir est-ce que j'habite près du bureau, est-ce que je viens en voiture électrique, en scooter électrique, à pied, en transport en commun et c'est de la responsabilité des boîtes que d'essayer pareil d'abaisser ça. On appelle ça le scope 3, c'est donc vos empreintes carbone indirectes, ceux dont vous êtes responsable parce que c'est pour venir travailler chez vous que ces gens émettent du carbone. La bonne nouvelle de ça, c'est que vous pouvez même, à l'heure où les entreprises sont en train de pousser pour réduire leurs empreintes carbone, l'utiliser comme un argument pour où est-ce qu'on installe un certain nombre de sites. Pendant quelques années, le réflexe, ça a été de prendre le campus de l'entreprise et de dire bon, comme c'est pour des collaborateurs, comme il n'y a pas de clients, on va aller le mettre là où les mètres carrés sont un peu moins chers, puis on va aller le mettre au bout de la ligne E du RER et ça sera là. Vous pouvez commencer à dire si on veut que ça marche, si on veut que les gens se déplacent moins en avion, il faut être près d'une gare, il faut être en centre-ville et donc de plus en plus, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. À nouveau, si vous faites rentrer le carbone dans la grille de lecture au même titre que la finance et c'est ce qui est en train de se passer dans de plus en plus de boîtes, donc c'est aussi des opportunités vers en l'occurrence un peu plus de qualité de vie, un très beau campus près de la gare centrale. Alors, on a vu quelques pratiques. Au-delà de ça, le sujet de l'éco-learning, ça touche aussi finalement à ce à quoi on forme, au contenu et qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là. C'est moi qui commence ça ou tu veux commencer ? Tu veux commencer ou c'est moi qui commence sur ça ? Je commence ? Ouais, moi j'avais deux petites choses à vous dire là-dessus. On parle beaucoup quand on parle de transition écologique et notamment appliquée à la formation, des métiers verts. Je ne sais pas si vous voyez ces trucs-là. On dit voilà, la transition écologique, ça va détruire énormément de métiers, mais ça va en créer plein et ça sera super, un peu comme on l'a fait avec l'IA, un peu comme on l'a fait avec le digital. Et pour le coup, je crois sans doute que c'est vrai, sans doute qu'il y aura des nouveaux métiers dans la mobilité douce, les énergies renouvelables vont créer un certain nombre de métiers, la rénovation énergétique des bâtiments, on le voit déjà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une tendance de fond qui est le verdissement des métiers existants. Rien ne serait plus comme avant. Franchement, on est dix ans après. Il y avait des responsables formation qui sont encore responsables formation. Il y avait des acheteurs qui sont encore acheteurs. Il y avait des marketeurs qui sont encore marketeurs. Et je me demande un peu parfois si moi-même, je n'ai pas un peu survendu l'ampleur de la transition. Ces métiers, ils existent, ils sont là pour durer. Simplement, ils se sont digitalisés. Ma conviction, c'est que les métiers qui existaient il y a dix ans, qui existent aujourd'hui, existeront dans dix ans, mais ils vont se verdir. Et ça, ça veut dire parler au RH en leur expliquant les enjeux de la transition écologique en termes de marques employeurs, de sécurité des travailleurs ou de compétences de demain. Ça veut dire parler aux marketeurs en leur expliquant que le greenwashing et à la communication en leur expliquant que le greenwashing, ça devient un enjeu juridique. Ça veut dire parler aux financiers pour qu'ils puissent acquérir les compétences des nouvelles régulations qui arrivent. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité collective pour les gens qui font de la formation aujourd'hui de ne pas se laisser happer par le petit bout de l'histoire qui est les nouveaux métiers qui n'existent pas encore, mais par attaquer maintenant avec la réalité de notre boîte aujourd'hui. Il y a quelques milliers d'acheteurs, il y a quelques milliers de marketeurs. Qu'est-ce qu'on leur donne comme compétences pour vraiment faire la transition de leur métier ? Parce qu'évidemment que le learning, comme tous les services, doit faire sa transition, mais n'oubliez pas que vous êtes un métier de prise de parole. Donc la question n'est pas seulement comment vous prenez la parole, mais ce sur quoi vous prenez la parole. Donc il y a ce sujet de quelles compétences vous transmettez. Et il y a un autre sujet, moi, qui me semble fondamental, puisqu'on parle un peu de sobriété tout au long de ce truc-là, c'est que si vous voulez que les gens se forment sur la transition, il va falloir leur faire de la place. On ne peut pas être dans l'illusion qu'on va faire plein plein de formations sur le digital et plein plein de formations sur l'environnement et puis vous savez quoi ? Plein plein de formations sur l'IA et on va parler de plus en plus fort pour dire que c'est de plus en plus important. La vérité aujourd'hui, c'est que les gens, il y a une espèce de saturation de leur capacité à absorber des nouveaux médias, des nouvelles informations, des nouvelles compétences. Et donc, je crains que passer du temps et de l'argent pour faire la transition environnementale, ça veut dire par exemple, et je vannais en introduction, mais peut-être se former un peu moins sur l'IA, peut-être admettre qu'on ne peut pas en permanence essayer de rattraper la prochaine tendance et donc faire des choix et donc se dire bon ben voilà, je vais former un petit peu moins mais je vais essayer de former bien à la transition des métiers. Voilà ce que j'essaye de faire moi au quotidien et que je voulais vous dire. Et chez Orange, on a écouté Antoine. Chez Orange, effectivement, on a pris assez rapidement conscience de ça, de ce que tu viens de dire, même si la formation sur les thématiques RSE est venue très tardivement chez Orange par rapport à la direction RSE qui existe depuis au moins une quinzaine d'années. Les formations RSE ont vraiment fleuri dans le groupe Orange il y a deux ans. Donc en fait, en deux ans, on a construit un socle d'acculturation pour tous, que ce soit sur l'environnement, sur la diversité, l'inclusion, sur l'éthique et la compliance. Et maintenant, on est dans le dur. Exactement ce que vient de dire Antoine. C'est-à-dire qu'on se dit la culturation, c'est bien. Alors ce que j'appelle la culturation, c'est connaître les enjeux et savoir dans quelle mesure ma boîte s'est engagée sur certains de ces enjeux et comment moi, dans mon métier, je peux y participer. Après, on passe sur la RSE, ce qu'on appelle la The Tool, c'est-à-dire un moyen dans son métier d'améliorer ses process, sa prise de décision. Et là, on est vraiment sur des formations RSE par métier, par sous-métier. L'éco-conception, l'analyse carbone, l'analyse de cycle de vie, l'accessibilité. Et ça, c'est par type de métier. Donc en fait, dans mon quotidien, je vais autant créer des... m'incruster dans des formations existantes pour de la sobriété ou créer des nouveaux contenus de formation pour les nouveaux métiers. je passe autant de temps là-dessus que d'aller rencontrer tous mes collègues de toutes les autres filières, la filière des métiers marketing, la filière des métiers de la finance, la filière des RH, des métiers techniques, pour leur dire quels sont vos besoins de montée en compétence RSE parce que c'est bien à l'intérieur de ces métiers qu'il y a le plus d'efforts à faire. En tout cas, chez Orange, on considère que les nouveaux métiers, il va y en avoir quelques dizaines dans les années qui viennent, mais le plus gros de l'effort de learning et de développement, c'est sans aucun doute à 90% la montée en compétence dans les métiers. Un marketeur qui a été formé jusqu'à il y a quelques années, ses compétences ne sont pas à jour. Il faut des marketeurs responsables qui savent ce que c'est qu'une analyse de ce cycle de vie, qui sachent aller faire appel à un expert d'éco-conception et ça, s'ils ne le sont pas demain, leur emploi est fortement remis en cause. C'est vraiment le gros de l'affaire et le faire en toute sobriété et en s'assurant, comme l'a redit Antoine, qu'effectivement, on sait qu'il y a de plus en plus de choses sur lesquelles il faut se former, mais toutes les entreprises doivent être des entreprises apprenantes. On n'est plus sur une formation one shot, on est sur de la formation au quotidien, tout au long de sa vie et il faut que les managers laissent de la place à leurs équipes pour qu'elles se forment au quotidien. Est-ce que c'est le moment où on prend des questions, si on peut prendre des questions ? Oui, ça te va ? Des questions ou des plaintes ? Vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord. Bonjour. J'espère que vous ne voudrez pas un petit peu pour la dureté de ma question. J'ai l'impression, tout à l'heure, vous disiez que vous avez supprimé quasiment toutes les formations en présentiel. Non, vous n'avez pas dit ça ? Pas tout. Je n'ai pas dit toutes. Je n'ai pas dit toutes. Mais en tout cas, une certaine... J'ai dit qu'on en avait... Quand il y en avait les formations qui avaient les deux modalités, quand ça n'altérait pas la partie pédagogique, effectivement, on a supprimé la partie présentielle. D'accord. Ma question, c'était simplement, est-ce que par rapport à l'effet qu'il y a eu du Covid et de ce qu'on a pu analyser, est-ce que ce n'est pas une manière aussi, quelque part, pour les entreprises d'avoir analysé le fait qu'on a économisé des coûts drastiquement par éviter que les agents puissent se déplacer puisque ce sont des coûts qui sont relativement importants via des notes de frais et des choses comme ça, est-ce que ce n'est pas une manière un petit peu pas déguisée mais d'aller vraiment sur le fait que la formation doit être pratiquement sur du distanciel sous le prétexte d'avoir une économie un peu plus verte ou en tout cas de se cacher derrière ces normes RSE alors qu'à force peut-être qu'on pousse en tronc ce modèle-là on va peut-être arriver aussi à un manque de synergie avec des équipes avec des équipes qui ne se voient plus et est-ce que ce n'est pas finalement contre-productif et est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi un programme à bon escient où on peut avoir un peu justement de distanciel mais aussi du présentiel parce que je pense que ça fait quand même beaucoup de bien aux gens et ça montre aussi que les entreprises sont relativement humaines. Vous avez complètement raison et on s'est posé ces questions alors on ne s'est pas posé la question de est-ce que c'était une façon de faire que des économies mais bien sûr qu'on avait conscience que ça en générait pour autant le questionnement qu'on a eu était vraiment dans le projet éco-learning c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune pression financière nous disant attention le learning doit décroître ses coûts de transport pas du tout donc nous on l'a vraiment abordé sous cet angle-là mais bien sûr qu'on a eu beaucoup d'apprenants qui nous ont dit attendez moi quand je vais en formation en vrai je n'y vais pas pour la formation j'y vais pour voir des collègues donc là du coup je suis un peu extrême mais ça remet en cause aussi la perception de qu'est-ce que cette formation doit vous apporter dans votre quotidien professionnel donc j'ai envie de dire que un ça c'est sûr on n'a pas eu de pression côté coût de deux on a voulu finalement que les formations qu'on gardait en présentiel et on en a encore plein mais chez Orange vous n'imaginez pas les centaines et centaines de formations qu'on a au catalogue mais les formations sur lesquelles on a gardé le présentiel on l'a gardé en toute connaissance des impacts qu'on recherchait et c'est que ces impacts d'apprentissage n'étaient pas là quand on a enlevé la version présentielle d'autres questions bonjour au delà de la réduction de la part de présentiel est-ce que vous avez des astuces ou des choses qui ont bien marché pour réduire aussi peut-être l'empreinte carbone sur les modalités en digital si vous avez des idées des astuces alors tout ça c'est comme pour toutes les entreprises qui ont des objectifs de réduction de leur scope 3 à mon j'adore parler technique que je ne comprenais pas il y a encore quelques mois en gros c'est parler à vos fournisseurs parler à vos partenaires et c'est vrai que là il y a beaucoup de partenaires d'Orange quand on a commencé à leur parler et au fait combien de serveurs vous avez quelle est votre propre empreinte qu'est-ce que vous faites pour la diminuer parce que finalement si on veut des beaux e-learning hyper interactifs quand vous voulez qu'ils soient sobres énergétiquement et accessibles pour tout type de handicap sincèrement revenez au powerpoint ça ira plus vite et ce sera plus plus efficace parce que sinon vous allez avoir un e-learning où il n'y a quasiment plus rien donc en fait il y a un vrai effort de créativité et c'est hyper enthousiasmant de dire que si jamais tous ces partenaires qui êtes là si nous tous on réfléchit à comment on peut faire des formations hyper impactantes qui laissent un impact dans le quotidien des gens pour qu'ils puissent se sentir plus compétents en ayant une empreinte minime et en étant accessible on aura tout gagné donc première recommandation c'est d'en discuter non-stop et que ce soit dans votre cahier des charges auprès de vos partenaires et de deux c'est commencer à faire le ménage chez soi regardez le nombre de mails qu'on envoie de confirmation de formation le nombre de documents draft d'une formation qu'on stocke au cas où quand vous mettez tout ça bout à bout c'est de la consommation d'énergie je pense que le point clé c'est effectivement il y a plein de choses sur lesquelles vous n'avez pas la main sur des outils online donc ça veut dire coller un peu la pression effectivement à vos fournisseurs entre guillemets dans une grande boîte essayez de vous faire des copains à la DSI aussi parce que le gros des décisions ça va être les serveurs sur lesquels tout ça tourne le stockage et il y a souvent quelques personnes très engagées côté DSI avec lesquelles vous pourrez bien vous entendre parce que sinon vous n'allez pas pouvoir bouger sur le digital de beaucoup l'ampleur de tout ça il y a des choses quand même autour de la vidéo moi je fais par exemple on fait beaucoup de vidéos mais pareil vous êtes dépendant du player à la fin qui optimise un peu qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi donc voilà vous avez quelques objets dans lesquels vous avez la bonne nouvelle c'est qu'envoyer moins de mails faire en sorte qu'il y ait moins de clics à l'inscription qu'on charge moins de pages c'est aussi des bonnes nouvelles du X c'est aussi plus sympa à faire plus sympa pour l'apprenant donc c'est pas trop contradictoire il y a des endroits où la sobriété numérique c'est relativement contradictoire avec la sécurité par exemple éviter l'obsolescence programmée arrêter de faire des mises à jour c'est embêtant pour le responsable sécurité là ça va dans le même sens c'est faire du développement un peu plus clean une dernière question on peut peut-être prendre les deux bonjour moi je voudrais savoir là de ce que je comprends vous êtes plutôt au début enfin au lancement à la culturation c'est sain de non pas du tout alors moi je voulais savoir comment vous pilotez et comment les collaborateurs ont pris ces formations est-ce que vous arrivez à piloter à savoir concrètement une fois qu'ils ont fait ces formations comment vous arrivez à savoir comment c'est entré dans le quotidien au niveau KPI ou voilà c'est un peu un retour d'expérience et ma deuxième question ça serait c'est quoi les next types une fois que vous avez vous les avez formés dans tous vos services c'est quoi les next types de vos formations il y a deux questions réponse rapide réponse rapide c'est très dépendant de votre culture d'entreprise chez Orange la culture de l'apprentissage a été jusqu'à il y a peu de temps vous le faites quand vous pouvez quand vous voulez quand ça fait sens pour vous donc hyper bienveillant à l'opposé d'une culture par exemple d'une société comme Accenture où vous avez des formations obligatoires sinon vous n'avez pas votre UI vous n'avez pas votre augmentation et encore des formations et des résultats à un certain niveau obligatoire donc nous on était plutôt dans une optique de formation volontaire et d'avoir beaucoup de formations pour s'adapter à chaque profil de maturité de l'apprenant donc c'est comme ça qu'on a fait ces deux dernières années sur la culturation avec certaines entités qui ont décidé qu'il y avait des gros enjeux clients sur la RSE et qui ont décidé d'assigner les formations ce que permet notre outil notre management system donc le manager assigne des formations et les personnes le font avec ça on a eu sur ces deux dernières années plus de 100 000 salariés du groupe qui ont fait au moins un objet de formation sur la RSE ce qui est plutôt pas mal et comment est-ce qu'on le pilotait formation terminée c'est à dire que je sais qu'il y a des entreprises qui suivent des formations en cours commencer nous ça ne nous intéresse pas de commencer c'est terminé après on l'a piloté globalement maintenant on rentre dans une finesse parce qu'on se rend compte que la culture du groupe doit être commune dans toutes les géographies et on se rend compte qu'il y a des énormes écarts c'est à dire que la France est extrêmement bien formée alors que la zone Afrique Moyen-Orient en beaucoup moins sur certaines thématiques pas sur d'autres donc on rentre dans un pilotage plus fin par zone géographique pour avoir une acculturation homogène c'est ça le next step sur l'acculturation et je termine sur la montée en compétences dans les métiers là c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure le nerf de la guerre pour nous pour faire basculer les process de l'entreprise et aller vers des nouveaux modèles économiques et là on est vraiment plus à se dire qu'on est sur des plus petites populations et donc là ça va être du plan de montée en compétences quasi obligatoire Merci Le temps file je suis désolée il y a beaucoup à dire mais en tout cas peut-être pour conclure tout ça il est temps de challenger vos prestataires il est temps d'aller parler de tout ça dans les différents stands qui nous entourent merci beaucoup merci pour ce duo et puis et ben voilà on va enchaîner Sous-titrage ST' 501